Je suis d'un fougère en 1925 et mes parents ont acheté le terrain ici en 21 donc je suis né ici quand même, disons accouché à Fougère mais la suite c'est passé à l'Écousse, la propriété là c'est il y avait un petit hectare de terrain quoi. Alors quel genre d'enfance vous avez eue ? Comme beaucoup d'enfants à cette époque là, une belle enfance mais triste quand même parce que la guerre est arrivée peu de temps après là puis ça a été la débaque partout quoi. Un peu comme il se passe en ce moment avec le virus, plus triste parce qu'on tuait les hommes au fusil et au canon alors qu'aujourd'hui c'est la maladie. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance ? Moi j'ai des bons souvenirs quand même l'école par exemple, on allait à l'école publique à l'Écousse, on avait des insulteurs qui étaient bien, surtout un que je me rappelle, le père Turpin. On a eu un curé après qui s'a peut-être Turpin également mais c'était pas la même catégorie. Mais c'était bien, c'était le beau temps, c'était le bon temps. Vos parents qu'est-ce qu'ils avaient comme activité professionnelle ? Ils travaillaient la terre ? Non, 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 ils n'ont jamais travaillé la terre, que le jardin, un peu le jardin. Mon père est né à Badouge-la-Pérouse, d'une famille de sabotiés. Maman est née à Askaer, dans le Finistère, d'une famille de sabotiés. Je vous ferai voir des photos tout à l'heure de la famille. Et tous les enfants étaient sabotiés à part la dernière, qui était trop jeune pour elle, ils ne voulaient pas apprendre le métier de sabotiés. Mais ça c'était une belle époque pour eux aussi. Maman, quand elle parle de Finistère ou mon père, quand il parlait de Badouge-la-Pérouse, c'était énorme. Alors vos parents, ils fabriquaient des savons ici ? Oui, ils travaillaient à la main, tout à la main à l'époque. C'est moi qui ai eu des machines après, je les ai eu pendant quelques années, mais le métier est tombé aussitôt. Alors comment ça se passait, la fabrication des sabots à la maison ? Eh bien, ce n'était pas compliqué. On achetait le bourge à la série Maçon qu'on a à côté, ou en forêt peut-être aussi des fois. Et ils amenaient ça avec les diables et les chevaux sur la route là. Et comme c'était moi le jeune, parce que tous les lundis, on sciait le bourge pour un semaine. Suivant la longueur des sabots qu'on voulait. Et là, à ce moment-là, une fois que c'était scié, il fallait les mettre à l'abri soit du vent, soit du froid. Si je l'ai trop fort, ce n'était pas mieux. Mais surtout le soleil était terrible pour le bois. Surtout le hais, ça fond facilement. Et alors, il y avait l'atelier qui était en bas. C'était une ancienne maison en bois. Et l'atelier était là-dedans. Et on travaillait là. Alors, qu'est-ce qu'on utilisait comme bois ? Beaucoup d'essence, mais surtout le haitre. Ici, c'était le haitre. Mais si quelqu'un nous amenait à un noyer ou autre, on le prenait ou on le travaillait pour eux. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer un peu les différentes étapes de fabrication d'une paire de sabots ? Eh bien, le sabot, on le mettait, ce que je disais tout à l'heure, on appelait ça en rouel. La bille était tronçonnée suivant les longueurs qu'on voulait. Et de là, ça passera à l'atelier. Alors, il y avait ce qu'on appelait le bûcheur, celui qui préparait le quartier pour la forme du sabot. Le bûcheur était souvent pareur en même temps. Le pareur, c'est celui qui avait le paroi, qui façonnait complètement le sabot. Bon, c'était un art. Et de là, ça allait au creuseur. Il fallait vider le sabot, comme vous voyez là. Il faut être artiste, ça, pour le faire quand même. Alors, en moyenne, on mettait combien de temps pour faire une paire de sabots ? Alors, ça, c'était suivant le gars. Il y en a qui étaient très rapides, d'autres moins. Mais tous travaillaient bien. C'était un métier où c'était soigner le sabot. Parce qu'il fallait que le paysan ou celui qui achète un sabot puisse mettre son pied à l'aise dedans. Alors, vous, quand vous étiez enfant, vous alliez voir à l'atelier la fabrication des sabots ? Ben, on était toujours dans l'atelier, souvent, souvent dans l'atelier, oui. Et alors, à votre tour, vous avez appris le métier ? Ben, tout doucement, on apprend le métier parce qu'on était tout le temps fourrés avec ceux qui travaillent, quoi. Et puis, il y en a qui disaient, voilà, tu vois, tu fais merci, tu fais ça. Et on y arrivait, quoi. Tout doucement, on y arrive. Alors, vous aviez quel âge la première fois où vous avez fabriqué votre première paire de sabots ? Ah, j'avais 13-14 ans, peut-être. Mais c'était pour perler comme celui qu'il faisait tous les jours. Mais c'était un sabot. Et donc, vous avez fait ça, ça a été votre... Ben, jusqu'à l'âge de 30 ans, à peu près. Et après, ben, le métier est tombé complètement. Parce qu'on peut dire que c'est tombé complètement, hein. Quand les Américains sont arrivés, les gens disaient, le sabot, c'est fini. Et effectivement, c'était fini. On le fabrique depuis le sabot. Ou des petits sabots, comme ça, pour vendre... Quand les Américains achetaient pour emmener chez eux. Quel est le... Pourquoi vous dites, quand les Américains sont arrivés ? Qu'est-ce qui a changé ? Ben, la vie a changé. Comment elle va changer après le virus, là ? Vous allez voir comment ça va vraiment... Ça change déjà pas mal, hein. Mais ça a changé parce qu'on ne vendait plus de sabot. Les Américains vont amener des bottes et des chaussures avec eux. C'est pas fou, hein. Ils vivaient en même temps, quoi. C'était une époque fabuleuse, on peut dire, quoi. Mais pour certains métiers, ça a été fini. Le sabotier, le charron... Des métiers comme ça, c'était fini. Mais pourtant, à Fougères, il y avait déjà des entreprises qui fabriquaient des chaussures. Oui. Bien avant les Américains. Oui, mais la période de transition, on peut dire, entre le départ de la guerre et la fin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Même la chaussure, on ne trouvait plus les matières pour les fabriquer. Donc vous, vous avez senti le vent tourner, on va dire ? Oui, malgré moi, ça a pensé, quoi. Mais moi, je n'avais pas la chaussure. Je suis allé par force. C'était pas mon truc. Alors, racontez-nous un peu comment ça s'est passé pour vous, la transition entre la fabrication des sabots et puis ensuite vous êtes rentré dans une entreprise de fabrication de chaussures. Comment ça s'est passé pour vous ? Eh bien, je dirais mal. Parce que je n'avais pas enfermé dans une usine comme ça. On était habitués à l'atelier. On avait l'atelier, on avait 7-8 mètres de côté pour l'atelier. C'était une autre vie. Alors que là, on se retrouve avec des 50 ou 100 personnes qui travaillent autour de vous. Non, c'était pas... On ne peut pas dire que c'est agréable. Celui qui est comme monsieur qui était à la chaussure, il aime ça. Mais moi, je n'aimais pas. Alors, vous êtes rentré dans quelle entreprise ? Eh bien, je suis rentré la première fois à la maison Crenier. Et là, je suis parti parce que j'avais un caractère assez sale et je ne m'attendais pas avec la direction. Alors, je suis parti. Et de là, je suis allé chez Monoir qui fabriquait des talons. C'est déjà un peu plus près de ce qu'on faisait. Mais ce n'était pas encore le sabot, loin de là. Donc, en fait, vous fabriquiez les talons de bois qui ensuite étaient vendus aux entreprises de chaussures pour fabriquer des chaussures. Voilà. Et quand on fabriquait... Non, c'était fabriqué par personne, suivant les ateliers, quoi. Et tout était mécanique. Alors, c'est ça aussi qui a changé pour vous ? C'est que peut-être la fabrication des savots, c'était plus manuel, c'était moins automatisé ? Ça a été automatisé avant, mais mes parents n'avaient pas les moyens d'acheter les machines à l'époque. C'est moi qui a acheté ça après, mais ça n'a pas duré longtemps, parce que... Je me dis, quand les Américains sont arrivés, c'était fini. Mais c'était... Moi, je dis, c'était agréable. Même avec les machines, c'était agréable de travailler. Dans l'atelier de fabrication de savots, vous étiez combien ? Ben, souvent, ça dépendait. Quand ils faisaient beau, on était 4-5 des fois à travailler. Y compris nous, la famille, quoi. Et quand c'était l'hiver, ceux qui étaient dans les usines à savots, ils travaillaient avec les machines. Mais si ils se l'aient trop fort, ils ne pouvaient pas travailler avec les machines. Donc, ils voulaient dire, on peut travailler chez vous. Ben oui, il y a de la place, allez-y. Et ça permettait de travailler un peu plus, moi. Donc, vous, vous avez commencé à travailler à l'âge de 14 ans ? Ou avant, même ? Alors, il faut dire à 14 ans, parce qu'à l'époque, c'était 14 ans. Donc, vous avez travaillé de l'âge de 14 ans à l'âge de 30 ans ? Au sabot. Alors ensuite, chez Cronier, est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour de travail chez Cronier ? Non. Ça veut dire que je n'aimais pas... Je suis allé par force, quoi. Non, ça ne me plaisait pas. Vous êtes resté combien de temps chez Cronier ? Oh, je ne sais pas, une vingtaine d'années peut-être, quand même. Ah, quand même, on est d'accord. Ah oui, quand même, oui. Ah ben, il fallait gagner, ça coûte, ça. Alors, c'était comment l'ambiance, là, chez Cronier ? L'ambiance de travail ? Il y avait beaucoup de monde ? Ah oui, on était à peu près une centaine de personnes, quand même. En l'ambiance, c'était bon, là, ensemble. Ce qu'il y a, c'est qu'on était commandé par des jeunes chefs qui, qui, comme moi, ne connaissaient pas grand-chose dans la chaussure. Ils se disaient chef, mais bon, c'est eux qui avaient le monopole. Il fallait s'incliner, quoi. Et alors, vous, chez Cronier, vous aviez quel poste ? Qu'est-ce que c'était, votre travail ? Mon travail a consisté au départ, je ne sais pas, ça ne va pas vous donner grand-chose, des formeurs. Oui, vous voyez, c'est la semelle. Mais on la travaillait quand elle était posée sur la chaussure. Donc, on passait un liquide coloré, suivant ce qu'on voulait, noir ou couleur marron. Et on passait après à une bande pour faire le dessin dessus. Donc, c'était des formeurs que ça s'appelait. D'accord. Et donc, vous avez fait ça pendant 20 ans ou vous avez changé de poste ? Ah, j'ai fait plusieurs postes. Après, j'ai fait du verrage de talons et puis beaucoup de postes. Il fallait changer et puis apprendre. Ça nous permettait d'apprendre en même temps. J'essaye de comprendre. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas ? C'était l'ambiance de travail ou le travail lui-même ? Ben, d'être enfermé. Ça sentait le tuyre, c'est pas agréable. Enfin, celui qui est dans la chaussure et qui aime ça, il va vous dire que ça sent bon. Moi, je ne trouvais pas ça. Ça sent la colle, ça sent tout ce qu'on veut. Vous préfériez l'odeur du bois ? Ah ben oui. Le bois, c'est vivant, ouais. Bon, mais vous n'aviez pas le choix alors ? Ah ben non, c'était comme ça. Est-ce que vous avez quand même fait des copains à l'usine ? Ah oui, certainement. Ben oui, parce que les copains sont des copains, quoi. On ne se connaît pas au début, puis on a des bons copains, même. Donc vous gardez quand même des bons souvenirs ? Il y a des souvenirs qui sont là, oui. Qu'est-ce que c'est les souvenirs les plus marquants que vous ayez gardés de chez Cronier ? Il y a une quantité de choses qu'on pourrait parler, mais je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers congés, par exemple ? Les premiers congés ? Ben, j'étais à l'atelier à ce moment-là. Ah ben, c'était la grande fête, là. On n'a jamais reconnu ça depuis, parce que les congés... Ah ben, c'est les congés. Mais les premiers congés, c'était... Tout le monde parlait. Oh, c'est les congés qui ont dû te rencontrer. Alors, qu'est-ce que vous faisiez pendant les congés ? Ah ben, des fois, on partait... Au début, on ne partait pas, on restait là. On n'avait pas les moyens, quoi. Et puis après, on partait à Carole, ou bien, tu sais quoi, là, ou Saint-Coulon. Donc, au bord de la mer ? Oui. Et vous alliez loger où ? Une doigt de tente. Alors, à part Carole, on logerait chez le habitant. C'était super, là. Et ça a duré combien de temps, les congés ? Huit jours, au départ. Après, ça a été quinze jours. Et puis après, c'est... Enfin, maintenant, c'est arrêté. Ça va un peu plus loin. Est-ce que vous avez vécu des moments de grève ou des mouvements sociaux chez Cronier ? Je n'ai jamais fait grève, à part si j'étais obligé parce que la usine fermait. Mais je n'ai jamais fait grève. Ça, ça ne m'intéressait pas. Et heureusement, il y a eu des gens qui ont continué pour améliorer le sort des ouvriers. Mais moi, ce n'était pas mon truc. Alors, quand vous dites améliorer le sort des ouvriers, qu'est-ce que c'était les revendications, en fait, des ouvriers ? Ben, les salaires, surtout. Ça veut dire qu'il fallait bosser pour gagner sa cote, hein. Mais vous voulez dire que les salaires n'étaient pas très élevés ? Ils ne sont jamais assez élevés. On peut vivre avec, mais vous avez connu ça mieux que moi encore, hein. Mais heureusement qu'il y avait des syndicats pour nous défendre, quand même. Le salaire que vous touchiez, à l'époque, il vous permettait de vivre et de faire un petit peu autre chose ? Ou comment ça se passait ? Il permettait de vivre, mais on n'allait pas loin avec. Surtout s'il y avait des enfants, ben... Et comme beaucoup avaient des enfants. Moi, personnellement, j'en avais deux. Mais on vivait, on vivait, on vivait ce qu'on avait. C'est un peu comme aujourd'hui, parce que la vie n'est pas belle, mais non, hein. On ne peut pas dire... Si celui qui a du fric plein les poches, ça va. Mais celui qui en a pas, ben, ou presque pas, il faut qu'il fasse avec les moyens du bord, hein. Est-ce que, au cours de votre carrière, vous avez assisté à beaucoup d'évolutions dans le travail ? Est-ce que, par exemple, vous avez eu l'impression que le rythme de travail s'accélérait ? Je ne voudrais pas en parler, parce que ça attaquerait ma famille. J'avais un frère qui était chronomètre, qui valait pour mieux que d'autres. Il était payé pour ça, donc il le faisait. Mais il le faisait mal, à mon avis. Et ça, c'est un mauvais souvenir. Est-ce que vous, vous sentiez la pression sur votre travail du chronométrage ? Ben, il n'était pas toujours sur notre dos, quand même, heureusement, parce que ça ne l'aurait pas été, hein. Mais on le sentait bien, hein. Des fois, on enlevait le chariot, il enlevait le chariot... C'était... Je te pousse et tu reviens. Non, c'était pas marrant. Il travaillait pour le patron, il ne travaille pas pour nous, hein. Ben, le rôle du chronomètre, c'est de travailler pour le patron. Non. Il était là pour ça. Mais il ne fallait quand même pas détruire l'ouvrier qui bossait là. Il fallait qu'il gagne sa vie aussi, lui. Non, c'était pas... Il ne fallait pas être honnête pour faire ça. Est-ce que ça créait des tensions entre les ouvriers ? Non. Non. Non, de ce côté-là, non. Il fallait se serrer les coudes, hein. Donc, vous, vous avez plutôt le souvenir d'un monde ouvrier qui était uni et solidaire ? Oui, dans l'ensemble, oui. Ah oui, on peut dire ça, hein. Oui, je crois pas qu'il y a eu de... Ça marchait main dans la main, quand même, hein. Mais tout en respectant tout le monde, hein. Aussi bien les patrons que... C'était un moment qu'ils pensaient où il y avait un petit conflit, mais il fallait que ça s'arrête à un moment ou l'autre. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez changé de travail ? C'est-à-dire que vous soyez passé de... de chez Cronier à chez Maudoir ? Ah ben, c'était pas le même travail, hein. Déjà, l'usine était pas la même, c'était... des ateliers à tous les coins, un peu. Mais c'était agréable de toute façon. On s'entendait bien aussi. Au début, j'ai trouvé ça bizarre comme travail, mais on s'y fait. Et pourquoi vous avez changé d'usine ? Ça, je vous le dirai pas. Mais je l'ai fait. D'accord. C'était en quelle année, vous vous souvenez, à peu près, quoi ? Oh la date. Elle est comme moi, la vieillie, la date. Je vais pas dire trop, quoi. Ouais. C'était peut-être à la fin des années 60, ou quelque chose comme ça, non ? Parce que vous avez commencé à travailler après la guerre, c'est ça, chez Cronier ? Oui. Donc on va dire peut-être en 45, 46 ? À peu près, oui. Et si vous êtes resté 20 ans, ça fait 65, 66, quoi. C'est possible, oui. Voilà. À cette époque, c'était facile de trouver du travail, de changer d'usine ? J'ai entendu Maison raconter ça. J'ai dit, combien de fois on a changé d'usine ? Mais des fois, ils revenaient, 15 jours après, ils revenaient dans l'usine qu'ils avaient quitté. Et vous, est-ce que vous avez connu l'époque où ça a, où le chômage a commencé à s'installer et où c'était plus compliqué de trouver du travail ? Ah ben oui, j'ai connu ça, parce que, on nous donnait, on nous disait, ben demain tu travailles pas, tu viens pas demain. Ou deux, trois jours, ça dépendait. Ça ne durait pas longtemps, mais le temps que la vente se refasse, quoi. Et alors, pour vous, c'était un manque à gagner ? Ah ben oui, parce qu'on ne donnait rien pendant ce temps-là. Alors, c'était du souci pour les ouvriers, ça ? Moi, j'étais jeune à l'époque, le souci, j'en avais pas, je me disais, c'est ça comme ça, ça va s'améliorer. Mais c'était du souci pour certains, oui. Surtout celui qui allait au café, hein. C'est là aussi, les gars allait au café le matin, midi et le soir. C'était une tradition, en fait ? Oui, c'était, il fallait le faire, c'était comme ça. Le copain dit, tu viens, on va voir un coup. Ben oui, mais pendant ce temps-là, la paie a diminué. Et est-ce que vous vous souvenez de gens qui buvaient un coup au travail ? Ou vous n'avez pas connu ça ? Non. Il y en a qui le faisaient, c'était mis en cachette, mais ils le faisaient pour voir, hein. Chez Monoir, il y avait des hommes et des femmes qui travaillaient ou uniquement des hommes ? Non, non, les hommes et les femmes. D'accord. Il y avait des relations entre les hommes et les femmes ou c'était un peu séparés, les postes de travail ? Ah non, les postes, c'était pas séparés, hein. D'accord. C'est suivant le travail, quoi. Alors, il y avait des relations qui s'installaient ? Il y a peut-être même des couples qui se sont formés à l'usine ? Ça, je sais pas, j'ai jamais... Ça pouvait arriver, hein. Est-ce que vous, vous avez eu des amitiés fortes à l'usine ? Des bons copains, oui. Même certaines femmes, c'est-à-dire, qui étaient sympas, ont fréquenté, mais uniquement en parlant de boulot, un truc comme ça, quoi. Mais c'est agréable. Donc, vous avez travaillé chez Monoir jusqu'à votre retraite ? Jusqu'à ce que l'usine ferme. Oui, parce que là, c'était la grande catastrophe, les usines sont parties les unes après les autres, quoi. Alors, Monoir, avant que Monoir ferme, il y avait déjà des usines qui avaient fermées ? Oui, des petites usines, oui, certaines avaient fermées, oui. Et après, ça a été la grande catastrophe. On est compte qu'il y avait plus de 2 000 ouvriers chaussonniers à l'époque. Et tout le monde s'est retrouvé à la rue. Et vous, vous avez senti ce moment-là arriver aussi ? Sans y penser. Parce qu'on croit toujours que ça va s'arranger, et puis en fin de compte, on s'arrange pas. Non, puis comme moi, je me suis de porte à casser, puis j'ai touché à la retraite à ce moment-là. Est-ce que vous vous souvenez de, par exemple, de la fermeture de, je sais pas, de chez Réau, par exemple, en 1976, vous vous souvenez de ça ? Réau, on ne m'en parlait pas. Il y a une carrière au-dessus, là. Mais quand je vous dis de carrière, c'est, des camions entiers sont là-dedans. Je vous avais vu passer avec des camions entiers de semelles. Ils s'étaient mis à la poubelle. Et ça sentait de chez Réau. C'était comme ça, hein. Et pourquoi ? Mauvaise fabrication. Ils ont eu des chaussures qui sont partis en Russie, qui sont toutes revenues. Mauvaise fabrication. Oh, les Russes, ils vont prendre ça, mais les Russes sont pas plus fous que d'autres. Donc, pour vous, qu'est-ce qui a provoqué la fermeture de ces usines ? Oh, c'est le temps qui a voulu ça. C'était l'époque où tout marchait mal, quoi. Et les usines de Paris descendaient ici avec le textile. Ils ont pris du personnel, donc ça a tout changé. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi la pression du coût de la main-d'œuvre et où on disait que ça coûte moins cher de les fabriquer ailleurs ? Ah ben, ça, c'était ce qui a été dit. Mais enfin, je ne sais pas si c'est possible que ça coûtait moins cher ailleurs. Mais après, ils ont fait venir les chaussures directement d'ailleurs, sans se concentrer uniquement les emballer et les vendre. Non, c'était pas. Il y a des périodes où la ville n'était pas marrante. Vous voulez dire que l'ambiance dans la ville, ça se sentait ? Ben, c'est-à-dire que ça ne pourrait pas s'arranger, puisque tout fermait. On perdait les copains, on perdait les copines, si on l'avait. Et puis, c'était comme ça, quoi. Celui qui était jeune, il fallait retrouver du boulot. Et ça, c'était pas évident.